A toutes les gauches que j'aimais avant Celles des grèves, des combats, des sentiments Des chemises déchirées, des patrons séquestrés Où sont mes camarades d'antan ? A toutes les gauches que j'aimais avant Qui trouvaient que Jean Ferrat était bandant T-shirt chez Guevara et des poils sous les bras 68 c'était le bon temps Elles avaient, elles avaient La lutte des classes au fond des yeux Elles brûlaient, elles brûlaient Des mégarpes, des mergasses, des palettes, des pneus Elles voulaient, elles voulaient Remplacer les 35 heures par 32 On a 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle Et je vous le dis très honnêtement, je ne sais pas pour qui je vais voter C'est moche ! En revanche, je sais pour qui je ne vais pas voter Oui, on est 30% dans mon cas J'ai l'impression de jouer au qui est-ce ? Est-ce qu'il a une moustache ? Un chapeau non plus Est-ce qu'elle a une moustache ? Les yeux bleus non plus Je suis en stress, j'ai l'impression qu'on est la veille du bac et que je n'ai pas révisé Et surtout, il n'y a pas eu de bac blanc Et ce qui est stressant, c'est de se dire est-ce que mon vote ne va pas servir à rien ? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux voter utile dès le premier tour ? Alors qu'au final, personne ne connaîtra mon vote On n'est pas à Koh Lanta ? Dimanche soir, après la soirée électorale On n'aura pas une vidéo de chaque Français avec son bulletin Ça serait drôle hein ? Bah j'ai voté Kelly parce qu'elle mettait une mauvaise ambiance sur le com Dès que je dis que je vais pas voter parce qu'aucun candidat m'a convaincu Il y a un connard qui me saute dessus Non mais attend, voter ce n'est pas qu'un droit, c'est aussi un devoir Condorcet, Rousseau, Diderot, ils se sont battus, ils sont morts pour voter Alors, excuse-moi, mais de toute façon, ils seraient morts quand même C'était il y a 300 ans et Diderot, Rousseau, Condorcet, c'est des philosophes C'est pas des elfes ou des séquoias En plus, qu'est-ce que c'est un vote utile ? Le gagnant, il va venir chez moi réparer la fuite d'eau, faire le ménage Et me gratter les Brigitte pendant que je regarde n'oublier pas les paroles Le candidat de la droite et ses soutiens avaient prévu de visiter l'école de codage informatique de Xavier Niel Mais les élèves attendaient le candidat avec sur leur fond d'écran l'inscription Rends l'argent François, visite annulée C'est vous qui avez inventé ça en plus hein ? Non, non, ça ne se fait pas Patrick ! Moi président, contrairement à Emmanuel Macron, je ne m'entourerai pas d'amis de gauche D'amis de droite, d'amis du centre, d'amis riches, d'amis pauvres, d'amis des bêtes, d'amis des plantes Pour, comme lui, construire une France plus... une France moins... Oh et puis merde à la fin ! En revanche, l'insulte sèche-cheveux, je suis désolé de vous le dire, est parfaite Elle est de François Asselineau et dirigé contre vous, Emmanuel Macron La salle de bain et le petit électroménager sont d'ailleurs, et je le note au passage Des mines inépuisables pour le renouveau de l'insulte Distributeur de coton-tige, protège-slip, fil dentaire, halogène, ampoule à culot Boîte à Kleenex, centrifugeuse, cafetière à dosette, autocuiseur, fabrique à glaçons, presse à grume, pompe à bière Cette année, c'est la première fois où je vais pas picoler et pourtant j'ai quand même peur d'avoir la gueule de bois Le masque et la plume Patrick Cohen de la matinale et Frédéric Becbedé du Figaro Magazine Vous savez bien que depuis 62 ans nous critiquons au masque les livres, les films et les pièces de théâtre Mais à trois jours du premier tour, nous nous sommes dit qu'il était aussi important de critiquer la campagne présidentielle Qui est sur le point de s'achever, comme nous dimanche prochain, au vin rouge et à la bière C'est quand même bien l'avoir essayé Mais oui, mais c'est ça la gauche A toutes les gauches qu'on a aimées avant